salut les gens on se retrouve pour la suite du cda donc on va passer directement à ce qu'ont fait tous tous les potos en termes de peinture sur ces 15 derniers jours franchement c'était cool super cool c'est bien marrer à se partager nos petits trucs là sur nos discussions privées sur facebook et voilà du coup puisque ça nous a plutôt plu on va continuer donc vous allez voir le bilan de peinture de chaque participant et puis à la suite de quoi chaque personne va dire ben voilà moi je vais enchaîner sur tel projet etc etc voilà je vous laisse là dessus et puis alors j'ai pas fait le montage parce que de toute façon j'ai pas eu encore toutes les vidéos ce qui est sûr c'est qu'on va commencer au neurodame par le résultat des deux semaines de peinture d'amandine allez à plus les gens bonjour à tous donc c'est amandine donc j'ai occupé mes 15 jours en commençant par le ressoclage de mes figurines donc celles qui me restaient à ressocler donc les soeurs du massacre des héros les cinq conjurateurs du feu maudit et mes cinq conversions de harpy donc ça avec les nouveaux socles de mon armée ensuite j'ai pu finir mon équipe d'elfes de blood bowl donc voilà l'équipe au complet et peintes ensuite je me suis attaqué à maurati donc avec la petite voilà et la grande voilà et en parallèle donc de cette figurine j'ai pu monter et peindre les cinq figurines de la sororité de morgaret que vous avez ici donc j'ai réussi à finir mon objectif que je m'étais fixé il ya quinze jours et donc pour les quinze jours prochains j'ai décidé de m'attaquer un vrai douleur en faisant les figurines donc docteur of kane donc le nouveau héros les dîmes et buzai et les cinq qui rémaillent donc à dans quinze jours bonjour à tous c'est julien yassietti à poils blancs pour le cda de je pousse au de plomb donc on va vous présenter le résultat de deux semaines de peinture voilà donc vous pouvez voir que au final je suis parti sur du necron et un petit peu de space marine que vous allez voir après donc j'ai peint au final dix guerriers necron six nuées de scarabée un seigneur necron et un seigneur scorepec voilà et en plus il y a le petit space marine en plus le petit métard et je vais vous expliquer après pourquoi je suis parti là dessus donc là vous allez voir un petit peu les quelques unités qui sont peintes le seigneur scorepec le seigneur necron donc les dix premiers guerriers necron de la boîte domitius et les six nuées de scarabée tout ça n'était pas en deux semaines ce qui est pas mal le petit motard avec mon schéma perso donc je pense qu'en deux semaines c'est une bonne production je ne sais pas ce que vous en pensez c'est pas mal et le but c'est d'enchaîner sur une deuxième semaine de cda et on va partir sur d'autres petites unités donc on va continuer sur un écran donc là vous voyez mon armée space marine qui est déjà bien avancé et donc on va enchaîner très rapidement voilà sur les deux semaines on va faire 3 destroyer scorepec qui sont déjà sous cocher le petit bijule le petit bidule machin chouette là qui va avec on sait pas trop à quoi ça sert mais apparemment c'est pas mal on va faire les deux petits quoi c'est les escorteurs du placement ancien je crois ils sont plutôt pas mal ils feraient des très beaux dépeceurs en fait on va faire l'augard d'or royal figure une très 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 chouette donc le petit drapé métallique c'est plutôt mignon et on va essayer de faire les deux autres motards voilà pour compléter la boîte indomitus et du coup ça me ferait la boîte complète indomitus de part ce qui serait vraiment vraiment sympa il me resterait d'higarien écran quand même donc encore un petit peu de taf au final et il me resterait le chaplain space marine aussi le primaris que j'ai pas peint non plus mais bon je compte pas forcément m'en servir donc je suis pas sûr que je le parle voilà bon bah allez à dans deux semaines pour voir si j'ai réussi à peindre tout ça voilà allez à plus alors où qu'ils en sont les bonhommes tout mignon et bien tout n'est pas peint jean pierre comme cette semaine je n'ai pas fait grand chose eh bien il me reste pas mal de héros à faire donc ce sera fini pour la fin du confinement bon ça c'est sûr mais là du coup les orques il me reste des bricoles à faire sur les cadres du fond un peu de peinture de guerre sur les petites mer de vert là les cinq hommes bêtes j'ai bien aimé les peindre c'est que selon comme figurines côté cartoon avec le petit fabien dans le fond là beaucoup fabien pointe toujours autant lui 1 et toutes les figurines seront saut clé plus tard et pareil pour les pupilles ce sera fait plus tard et puis ben tout ce qui est fait il restera quoi les petites bricoles que je peux pas faire là j'ai pas ce qu'il me faut pour écrire sur le livre enfin les conneries comme ça les ongles à droite à gauche mais ce soir déjà je vais essayer de désocler chaque figurine sans les péter celle ci se désocle très bien en la claquant à terre c'est parti tout seul donc j'imagine que les autres ça devrait le faire aussi comme ça je pourrais peindre sur une base marronnasse comme ça la panne à l'âge comme sur les les twill d'où jeu donc voilà c'est j'avais commencé quand mardi mercredi je ne sais plus les géants pas avancé dessus donc il doit me rester je crois que c'est une douzaine de figues je sais plus qu'on en avait au total mais bon déjà rien que la semaine prochaine ce sera fait vu que je les attaquer deux par deux ou trois par trois bon et puis au cas où je m'ennuie avant la fin du confinement si on n'est pas on va pas dire la suite prolongé j'ai reçu les petites boîtes de conserve pour les grottes donc voilà ce sera terminé pour la fin et puis ben comme je m'ennuyais de pas pouvoir peindre et ben comme un gros connard j'ai racheté deux boîtes j'ai pas vu combien de figurines y aller en voir à faire mais ouais une petite troisième vague je suis prêt allez on revient bonjour à tous bon ben voilà la vidéo débrief de ce petit cédat 15 jours comme j'avais prévu donc j'ai avancé sur la kill team à mon rythme je peins assez lentement on va dire donc là voici le personnage space wolf de la kill team volontairement il y a peu de bleu pour rappeler vraiment l'armure des space wolf et beaucoup de marquages jaune et rouge pour rappeler que s'il est rouge c'est qu'il est jeune s'il est jeune c'est que c'est un blue de clos et si c'est un blue de clos bah les marquages c'est rouge et c'est rouge et jaune deuxième figurine que j'avais que j'ai que j'ai terminé donc c'est le blue d'angelle figurine qui est sympa à peindre moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la peindre celle ci la toute première fois que je tente un effet de métal de métal brûlé sur le sur la partie dans ce flamme je trouve que c'est pas trop mal réussi je suis content pour une première fois non une figurine que j'ai beaucoup aimé à peindre malgré le fait que il ya un peu beaucoup de un peu beaucoup de gemmes un peu beaucoup de gouttes de sang globalement ça a été sympathique j'ai pris mon temps j'ai pris mon temps et je la trouve assez réussi et donc la troisième et dernière figurine que j'ai fait le personnage raven garde alors là par contre je vous cache pas que j'ai pas du tout du tout du tout aimé surtout les petits les petits ansignes avec les plumes là à travailler j'ai voulu faire un essai pour les bleuir un peu sauf que je devais pas avoir le bon shade ça a fortement fortement foncé les plumes j'ai dû retravailler derrière par dessus pas mal donc ça a été un peu plus compliqué après je suis assez content là des plumes d'oiseaux qui a derrière cet effet bleu verdi qui rend pas trop mal et puis bah c'est pareil les réacteurs d'orceaux l'effet de flammes c'est la première fois que j'en fais des comme ça je trouve que ça rend pas mal ça met un peu plus de couleurs sur ces figurines qui sont quand même fort fort foncé et noir bon bah voilà après comme je vous ai dit un jeu pas lentement donc bah j'ai à peine commencé salamander j'ai posé j'ai posé trois pauvres couleurs de base pour l'instant et les autres figurines de la kill team bah sont même pas sont pas plus avancés que la dernière fois trois quatre couleurs de posé vite fait parce qu'il me restait de la peinture et je voulais pas la gâcher on verra ce que ça donne et puis bah j'espère que pour le prochain cdh pourrais avancer sur toutes ces figues et peut-être même pouvoir présenter une vidéo avec l'ensemble de la kill team de terminé voilà allez à plus kikou c'est dit ou bon enfin du cda c'est le moment c'est l'instant vous avez pu suivre au fur et à l'oeil de l'eau un petit peu tout ce que j'ai fait sur si vous avez suivi ça sur facebook voilà voilà un petit peu ce que je me suis amusé à faire avec ma technique à la dit ou c'est pas le but c'est de faire du tableau top ça y est je les ai tous fait je pourrais faire une bande en space hulk d'orques des orques pirates qui viennent détrousser les trésors défendu par legend stealer voilà un petit peu lui remplacera le super space marine avec ses griffes je vais pas trouver mieux lui remplacera le lance-flammes parce que je n'ai pas trouvé de lance-flammes dans la boîte notre ami à la mitrailleuse lourde qu'il est beau voilà un petit peu tout le monde la hache énergétique avec le bouclier de la mort je me suis bien éclaté c'était cool alors j'ai qu'un regret c'est que je les ai tous peint sur le même schéma de couleurs ça fait un peu armé bon je sais pas je suis parti comme ça et puis après on pourra même jouer à space hulk avec l'extension des grenades c'est plutôt cool et puis j'ai celui là aussi qui me plaît bien qui peut me permettre de faire une extension où on peut poser des mines faut que je réfléchisse un peu au style de règles et voilà 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 et puis lui le petit dernier donc celui que je voulais absolument peindre alors lui j'ai bien galéré j'ai eu du mal à trouver son schéma de couleurs j'ai appris deux trois choses comme au moment il était carrément en mode harlequin et ça ça m'a pas plu a fallu que je recommence plus j'ai perdu pas mal de temps sur lui le rendu me plaît bien j'ai pas trop travailler les socles non plus c'est un truc qu'il faudra que je retravaille mais sur du space hulk c'est pas grave donc là ce que vous m'avez demandé c'est de de continuer mon armée ogre alors pour continuer mon armée ogre j'en ai déjà là que j'avais dû arrêter à un moment donné je peux peut-être retirer la main parce qu'il n'y a plus rien en dessous voilà donc il me reste les socles à faire alors je sais pas comment je vais les faire je voudrais faire de l'herbe avec un peu de neige dessus donc j'ai acheté le truc le gamos qui permet de faire un petit peu de neige ceux là sont à terminer ils sont pas vernis il me reste encore quelques là il faut que je marcisse un peu ça ça fait ça fait trop clair par rapport au reste du bonhomme donc ils ont un schéma de couleurs un peu bizarre mais j'aime beaucoup donc voilà donc j'en ai six comme ça je vais pas tous vous les présenter un petit dernier pour la route hop alors ils sont ils sont très très sombres c'est de l'ogre c'est de l'ogre sale voilà donc après parce que je vais continuer là je suis un petit peu en vacances donc j'ai essayé d'avancer le plus possible donc finir ces six là et puis on va essayer d'avancer et là le gros challenge ça pourrait être de faire ce canon ce trop canon qui rentre même pas dans le dans mon téléphone donc aujourd'hui on l'aperçoit et j'ai fait en plusieurs morceaux il tient par de la pâte à fixe pour pouvoir peindre chaque morceau individuellement il n'est pas full option mais moi il me plaît comme ça donc j'ai continué comme ça je l'avais préparé il faut poncer le green stuff et compagnie donc celui ci et après deux solutions soit j'avance sur mon tirons j'ai voulu personnaliser avec une tête et puis surtout cette espèce de de dard là qui vient des séraphons donc lui peut-être aussi il y aura droit et puis j'ai ce qu'ils appellent les iron got là et la contre dure une bonne tête de vainqueur celui-là une bonne tête de vainqueur c'est marrant quand je mets ma main c'est plus clair bon bref voilà que j'ai personnalisé par contre il faut que je trouve une chose voilà celui-là c'est pas choquant parce qu'il peut avoir son petit son petit bouclier d'attaché à la ceinture ils ont tous des petits trucs de personnages par contre celui-là elle même genre mais par contre ce serait bien si je trouve quelqu'un moyen de faire une lanière ici alors je sais pas comment je vais me démerder ça c'est pour ça j'ai mis un bouclier aussi ils ont tous des j'ai utilisé à donf la boîte à rabiot l'idée c'est de dire voilà ce sont les éléments trop durs ce sont la garde personnelle du tyran donc forcément le tyran et ce sont des vétérans donc ils ont tous un petit un petit souvenir d'une d'une bataille passée à laquelle ils ont survécu pour devenir les les gardes du corps du tyran magnifique bouclier orque voilà je sais pas si je m'arrête là au niveau de la joie donc voilà voilà un petit peu le l'idée la suite au prochain épisode merci à tous ciao bonjour à tous alors moi pour ces 15 jours de cda j'avais annoncé le montage et la peinture de cinq tons d'erreurs et de petits rats pour my side mystique et ben autant vous dire que je me suis bien raté j'ai surtout fait du montage finalement on a on a un petit projet de jeu en ce moment sur marvel crisis protocole et sur batman avec l'ami stéphane et donc du coup bah vu qu'on risque de jouer au déconfinement j'ai monté du véhicule que je vais essayer de peindre relativement rapidement donc on a donc deux jolis petits trucs en fait qui viennent du jeu mars attaque un camion de glace qui vient dans tc notice workshop qui a une très belle gamme de décors en mdf pré peint et en résine une petite voiture comme ça qui est qui est sur le flanc et puis donc pour jouer avec les filles à my side mystique et ben il me manquait des rats d'élite avec des des arbalètes c'était bien drôle de mettre des jetons mais c'est pas aussi chouette qu'avec qu'avec des bonhommes donc ben voilà je les ai montés et puis pour finir mon coup à batman il manquait un robin et pour ceux qui ont déjà monté des figurines de dark model vous savez que ça peut prendre du temps parce qu'il ya pas mal de rattrapage à faire bon j'ai quand même fait de la peinture et donc j'ai fait deux figurines qui étaient dédiées à la à la bande de caradron pour pour chez de spire donc je suis assez content du du rendu grim d'arc il ya à peu près une soirée de de travail sur chacune sur chacune des des figurines voilà là cette semaine j'ai vraiment essayé de monter mais m'étonne d'horreur et puis de m'atteler à la peinture parce que sinon je vais me faire insulter sur sur le warfo parce qu'en plus du cdade je pousse de plomb mais mes caradrons en fait sont sont dédiés à un autre choix des armes allez à plus bonjour à tous du coup c'est fabien voici où j'en suis après quinze jours du coup on s'était quitté j'avais fait juste les deux jambes là j'ai pu finir donc tout le pagne au niveau du vent toute la partie ventre et la partie tête je vous laisse regarder un petit peu et un peu de temps là j'ai commencé à attaquer la l'arme de pierre du coup je finis la lame on va dire puis je vais commencer à attaquer ce bras là que j'ai recollé du coup donc là concrètement il me manque les deux bras à finir donc celui ci et puis celui ci j'hésite à rajouter peut-être un bouclier là certainement j'ai deux trois idées je sais pas trop encore on va voir mais là voilà je vais je vais commencer à attaquer ce bras là tout le reste est fini en espérant ne pas trop l'abîmer en le peignant j'ai repris un peu la pierre du du socle également voilà donc du coup je ranquis pour quinze jours du coup pour refaire ces deux bras et finir enfin cette cette figurine voilà qui me prend un peu beaucoup de temps mais dont je suis assez fier pour le moment parce que il y a un peu de travail dessus et puis voilà à dans quinze jours alors à la fin de ce petit cédac quinze jours où est ce qu'on en est globalement j'ai j'ai pu faire tout ce que je voulais j'ai pas fait les socles tout simplement parce que j'ai fait un test et ça rendait pas du tout comme je le voulais donc bah c'est pas plutôt que de se presser de faire ça arrache en quinze jours et pas être satisfait on va remettre ça un peu plus tard on va se poser tranquillement on va chercher des vraies idées avoir une vraie idée globale de ce qu'on veut faire et puis à ce moment là je m'y mettrai et puis avoir un vrai rendu dont je suis satisfait donc dans ce qu'on a fait alors j'ai fait les trois frères jurés qu'il restait donc un petit blondinet un petit mec aux cheveux noirs et un petit vieux j'ai pu varier un peu l'ensemble des fois donc là ici vous avez deux fois grise ici vous avez une fourrure j'attends à mise au point une petite fourrure marron bon ici vous avez un effet foiré de pelage roux c'est pas je voulais essayer donc on a essayé de les faire varier un petit peu puisque c'est les frères jurés c'est les mecs qui sont tout juste entraîné qu'on fait quelques batailles mais voilà globalement ça reste la masse on va dire dans la night watch j'ai ensuite fait les vétérans pareil on a des petits blondinet on a des petits bras on a des mécos cheveux noirs on a des petits vieux pour le coup par contre je les ai tous mis avec la fourrure de la même couleur forcément il y en a un qui est ici qui est tombé four gris pour tout le monde déjà ça va permettre de les démarquer visuellement des frères jurés sur la table et puis d'un point de vue fluff c'est des vétérans peut se dire que le pelage gris comme ça complètement ça avait fait peut-être appartenir à ce rang dans la night watch que sont les vétérans puisque c'est une unité donc ça doit bien être un rang d'un point de vue fluff donc voilà le loup du coup n'a pas avancé puisqu'il restait la neige on a fait le petit john et son meilleur pas pote du tout le petit alayster up qui sont juste ici je les ai démarqué puisque pour le coup contrairement aux autres leur armure enfin leur tabac est complètement marron voilà les vétérans avaient chacun avait tous un tabac up gris pareil pour les décidément celui là il veut pas tenir pour les différencier un petit peu et donc eux ce sont les personnages ils ont un tabac marron ensuite moi j'essaie de les faire comme comme se représenter dans les illustrations donc évidemment john a les cheveux noirs et alester alors là ça peut être on a un rendu noir globalement il a des cheveux en fait avec deux couches de basilic adam gray j'arrive pas à faire une mise au point c'est pas grave voilà globalement tout ça a été fait avec du contraste quasi exclusivement il n'y a que les métaux donc l'acier et l'or qui ne l'ont pas été voilà sinon globalement on a vraiment fait tout au contraste c'est moi c'est une gamme de peinture que j'aime vraiment beaucoup parce que je suis pas fan de peinture et ça permet d'avoir des effets très très bon vu le temps qu'on y passe voilà bah écoutez c'est tout pour moi alors pour les quinze prochain jours malheureusement je n'ai pas pas le genre de copains pour la suite mais voilà c'est pas grave on reprendra la fois d'après on a du faire c'est d'ailleurs on a de la raven guard nous reste de la night watch à faire donc on verra on verra à ce moment là sur quoi on va partir voilà c'est tout pour moi bonjour à tous donc bilan bilan à fin des deux semaines comme prévu donc là vous avez donc dans un premier temps temps que l'évorax qui était l'objectif principal de de cette aventure donc qui est qui est tout peint qui est soclé j'ai aussi peint donc toutes ses options d'armes comme prévu c'est c'est menté donc voilà on peut lui changer lui changer entre bras zéro et lance flammes à volonté donc voilà donc tout peint après on a plein des j'ai donc comme prévu ils ont été ressoclés finis de peintre parce qu'il y avait des détails qui n'étaient pas fait sur les fusils ou au niveau de leurs petits accessoires voilà donc des choses pas terminées ensuite on a un une ratling de chez punga miniature donc j'en ai déjà deux chez games mais quand du coup j'avais fait quelques achats j'avais pas résisté parce que je trouve que la figue elle est très très chouette ça m'en ferait une troisième un j'ai également de de chez punga donc pourquoi parce que bah il se recrute par trois que j'en avais que 14 et que du coup ça en fait un quinzième et puis pareil parce que j'aimais bien la figue et donc pour finir également j'avais qui qui traînait et que je voulais finir depuis longtemps euh trois petits pantins morbides de chez rakam et également un lance qui est squelette de chez rakam euh donc ont été ressoclés ressoclés également pour l'occasion pour faire une bande de warcry parce que j'ai toujours bien aimé les membres vivants que je suis pas giga fan des squelettes de chez games que les guerriers squelettes de chez rakam étaient magnifiques et que du coup ça me permettait d'avoir une bande une bande très jolie euh voilà et donc du coup il restait quelques membres quelques membres à terminer donc voilà globalement euh euh par rapport à l'attendu euh objectif accompli euh euh donc t'en colle les scripts sont terminés et puis et puis la petite bande de warcry est terminée aussi euh voilà tout alors donc pour la seconde phase on va partir sur du du batman par night model euh euh du coup on va partir sur un gang du pingouin ok on a du coup euh bon les bikers qui rejoint à un moment ou à un autre on a nos petits leaders avec des pingouins et donc un pingouin sur son canard mobile euh et puis donc tous ces tous ces hommes de main euh donc qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus euh dans un premier temps on a un un petit travail de conversion réparation parce que night model ils sont bien gentils mais des fois night model ils livrent des trucs pas complets et et quand on leur demande du SAV bah ils ont pas de quoi compléter euh à la belle époque du métal euh du coup je me suis retrouvé avec des bonhommes sans bras et puis bah night model ils sont bien gentils aussi mais en fait suite à suite à la à la seconde édition et à la bascule en résine bah on se retrouve avec des figurines doublon donc euh typiquement ce brave homme avec un fusil mitrailleur et celui-ci et euh on se retrouve aussi avec des figurines qui ont pas forcément de profil euh du coup euh l'idée c'est que bah les trois qu'on a derrière en fait euh euh ne servent plus et du coup il y en a un qui va être transformé en en lieutenant puisqu'il y a un lieutenant qui a pas de figurines celui du milieu qui va être transformé en gars avec une chaîne parce que bah le soucis c'est que le gars avec une chaîne j'avais pas ses bras du coup il va falloir le bidouiller soi-même et que euh la figurine initiale de mon point de vue était très vilaine et donc je vais récupérer une figurine qui était un peu plus sympa pour euh bah pour lui donner le bon équipement et donc après l'idée ça va être de bah de sous-coucher tout ça donc sachant que euh ceux qui vont recevoir beaucoup de noir ou qui vont être très clair c'est à dire le canard euh le premier pingouin et peut-être l'empereur pingouin vont être euh sous-couchés en blanc ce qui est un truc dont j'ai pas l'habitude pour essayer la contraste noir que j'ai jamais essayé non plus mais je me dis que ce sera plus sympa euh et donc les autres vont recevoir une sous-couches noires euh plus classique donc là dans un premier temps bah j'ai un peu de réparation à faire si vous prenez le canard il y a une des roues qui est mal euh euh mal gravé euh j'ai des trous à combler dans les socles tout ça donc euh un petit peu de réparation un petit peu de conversion et puis sous-couche euh sous-couche peinture donc voilà l'objectif c'est d'avoir peint le le gang complet d'ici euh bah d'ici deux semaines voilà ! alors le CDA de Mimille alors bah Mimille il a peint euh une grande partie de tout ça la semaine dernière bon c'était assez rapide euh c'est pas de la grande peinture mais euh bon ça fait une table euh je trouve plutôt pas mal il y a encore des choses à finir hein bien sûr mais euh bon euh il y a des détails à refaire tout ça mais euh ça fait une table plutôt pas mal tout en impression euh 3D un peu de récup de canettes de coca un peu customisées voilà mais bon cette semaine j'ai pas eu le temps de beaucoup travailler pas eu le temps j'ai eu un peu trop de travail donc ça a pas beaucoup avancé mais voilà bon ça donne ça donc une table pour Necromunda et là en chantier il y a ma super boîte de Couscous Garbit qui est en pleine phase de customisation là donc euh voilà alors pareil customisé avec des trucs 3D la boîte Couscous Garbit et puis euh d'autres choses à terminer là je commence des petits bâtiments pour faire des trucs enfin ça c'est le coin coin bazar euh un gros alien aussi une impression 3D pour faire euh un tableau un cadre enfin voilà c'est les choses que je vais faire euh cette semaine j'espère allez bon bah j'espère que tout s'est bien passé pour votre CDA à vous en tout cas j'ai vu des choses vraiment sympas pendant les deux semaines là vraiment félicitations à tout le monde allez ciao ciao hey donc pour ce CDA alors j'ai fait ces 30 petits monsieur que voici donc j'ai juste un petit brossage à faire et puis ils seront vraiment terminés donc j'attends les pinceaux qui seront en cours j'ai ensuite monté les storms monté et peint les storms qui sont ici comment c'est début de peinture donc ce que j'ai fait aussi pendant ce CDA là j'ai monté des short troopers une unité une unité de comment d'inferno et aussi de snow troopers j'ai aussi monté un morgast une grosse bête un gros éléphant qui tape fort j'ai deux tiers je sais plus ce que c'est et j'ai aussi monté le patron voilà donc pour le CDA je vais attaquer à finir ces petits monsieur là et je vais peindre les deux catapultes parce que deux c'est beaucoup plus rigolo et puis ça va toujours par deux donc voilà prochain CDA les deux catapultes que je fais essentiellement à l'aéro donc on va essayer de se faire ça tout tranquillou et bon là il y a du boulot voilà allez à vous de jouer les gars salut les amis Niott ici du coup pour le CDA de la Miche Pousseux bon bah je vais je vais faire deux choses d'une écran je vais faire un petit nouvelle entrée que je viens de monter là un petit marcher inspiré de la guerre des mondes on va essayer de faire ça et puis une figurine beaucoup plus ancienne mais dont on parle beaucoup le fameux Knightbringer effectivement une version métal bien ancienne que j'ai un peu galéré à monter et puis on va essayer de se prendre ça dans les 15 prochains jours voilà à bientôt alors on va passer à mon bilan de ces 15 jours de barbouilles qu'est-ce qu'il a fait je pousse ce plomb alors je pousse ce plomb il avait dit qu'il finirait ces 9 trats là à commencer donc ils sont faits alors je suis désolé les lumières sont pas folles mais ça fera l'affaire donc j'ai fait mes 9 petites râles comme ça j'en avais un qui était déjà prêt j'avais choisi mon schéma de peinture il n'y a pas le socle parce que je sais toujours pas comment je vais les peindre et je sais toujours pas et je verrais bien quand j'aurai une idée lumineuse mais c'est pas pressé de toute façon l'armée je vais pas la peindre rapidement donc voilà mes 10 petites râles je veux pas tout je voulais faire parce que sinon on est pas rendu en tout cas les filles qui sont super cool à peindre franchement je l'ai pensé pas aussi fine que ça et du coup elles sont plutôt sympathiques à peindre c'est peint globalement avec de la contraste et du blanc faut pas je vais pas chercher loin mais je pense qu'avec une lumière un peu plus satisfaisante quand toute l'armée sera peinte je pense que ça aura un petit peu de gueule sur la table par contre ouais ouais je sais pas du tout quoi foutre des socles donc pour l'instant je les ai laissés avec un petit coup de noir je sais pas du tout comment je vais traiter des socles je suis vraiment je fais pas d'idée je ferais bien un truc aquatique mais je sais pas comment faire je sais pas quoi mettre je suis pas très fan des socles avec de la flotte dessus faire du désert c'est un peu con pour de l'idonnette donc je vais pas faire du désert enfin voilà je sais pas trop franchement je sèche un peu bon voilà on va pas toutes se les faire vous avez compris y'en a 9 bon après j'avais dit que je commencerais le special j'ai fait un petit peu plus que le commencé parce que je l'ai bouclé voilà le special qu'il est tout j'ai pas tout mis hein j'ai pas mis toutes les plateformes pour tenir les portes parce qu'il y avait pas assez de place sur mon petit point de travail j'ai pris énormément de plaisir à peindre les terminators ouais franchement ça c'était l'éclate bon la hache rose je suis pas convaincu mais je trouvais ça rigolo ça faisait un peu rappel aux stylers c'est pour ça que j'ai fait ça ça vaut ce que ça vaut c'est pas très grave de toute façon alors s'il y a un truc qu'il faudrait que je fasse c'est peut-être écrire des trucs sur le bouquin sur les papiers sur les saudes je sais pas quoi je sais pas comment ça s'appelle je suis pas un gros fan moi de 45 j'adore les figmes alors l'univers et puis le jour il me fait pas rire donc voilà alors lui c'est la seule fille qui a été peintre enfin en tout cas dans les marines il était peintre complètement à la contraste pour traiter de l'eau je sais pas comment le faire j'étais pas j'avais pas m'acider donc je le fais à la contraste et avec du blanc comme d'habitude mais voilà je sais pas si en lumière c'est mieux comme ça peut-être plus joli on s'en fout voilà donc et puis après bah dit terminator allez on va prendre un bronze là donc au déterminator il y a pas de contraste à part l'huile de marteau là sinon le reste c'est la peinture traditionnelle du rouge du dégradé qu'on voit pas parce que mes lumières elles sont moisies mais c'est pas grave on s'en fout ce n'est pas un concours d'exposition voilà j'ai fait mes tous mes thermiques il y avait dans la boîte franchement les figues elles sont cool elles sont très décorées il y en a de partout mais c'était cool à peindre et puis bah au moins il est peint je peux jouer avec parce que je joue pas avec des jeux papins je joue comme Jean-Pierre donc voilà et puis après je me suis farci les white milk stillers il y en a beaucoup 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 trop tout se casse la gueule évidemment il était cool aussi à peindre le petit flammeur ouais non franchement les figues elles sont cool je me suis bien éclaté à faire c'était mon petit terminator alors après je me suis farci tous les stylers alors ça ça m'a un peu gonflé parce qu'il y en a 22 il y a plein de doublettes triplettes il y a plein de figues pareil regardez là par exemple celle-là elle est en 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 7 fois quasiment il y a deux détails qui changent sur le socle bon là c'était moins fun parce que beaucoup de doublures mais bon je les ai faits je les ai peint globalement à la contraste en diluant pas mal la contraste et puis puis après en soulignant en blanc en mettant des éclats de lumière ici et là il y a un petit côté très désaturé dans la peinture je sais pas ce que ça donne à la ca mais c'est que des violets en fait pour peindre toute la figue hein des violets différents bon là je vais pas vous mentir d'ailleurs je les ai un peu torchés vite parce que j'en avais plein de fion des stylers j'ai pris plaisir en peintre 4 et puis alors après les autres ils m'ont ils m'ont un peu fatigué bon j'aime pas peindre du style franchement c'est pas la figue qui me fait trop bien après il y a des pièces cool hein ils avaient fait des figues assez sympa hein franchement ça c'est plutôt une bonne idée ces figues là elles sont elles sont marrantes quoi je veux dire après elles sont pénibles parce qu'en jeu ça se casse la gueule parce que c'est pas très stable mais elles sont sympa quoi ça fait des belles ça fait des jolies figurines mais je me suis quand même pas bien foulé sur les stylers et puis après le chef des stylers je crois que c'est l'alpha je sais plus trop voilà bon ma lumière est vraiment pas bonne il faut que j'achète autre chose mais ça on verra plus tard hop voilà le petit stylers alpha donc ça c'est le bilan des 15 jours de peinture en sachant qu'il y a des jours où j'ai un peu glandouillé parce que comme j'ai avancé vite après j'ai un peu branlé les mouches quoi et c'est pas facile hein de branler les mouches alors maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire pour les 15 jours qui arrivent voilà je coupe et je reviens bon bon pour la suite je vais me concentrer sur deux projets le premier ça sera de l'alcalimie alors j'ai mon ami Gitu qui a envie de s'y mettre moi j'ai rien en alcalimie lui il en avait des cartons blindés il m'a dit choisis une faction tu la peins et puis tu pourras la jouer bon et ben j'ai pris une faction qui tenait pas à jouer donc j'ai pris les jades et je vais commencer alors je vais pas peindre toutes les boîtes je vais à mon avis commencer par le starter qui est là ça sera déjà pas mal voilà en plus j'ai monté une seule figue les figues elles sont d'une finesse c'est vraiment petit hein tout est fin tout est fin hop pour comparer je fais d'une maladresse exemplaire voilà juste pour comparer un iDenet où c'est déjà de la figue assez fine voilà on est quand même sur de la figue encore plus fine c'est du vrai 28mm alors à quel mi vous verrez il y a plein de jeux il y a plein de vidéos sur YouTube c'est un jeu de comment d'escarmouche en alterné c'est du jeu de scénario le jeu a l'air super sympa c'est un vieux jeu hein c'est un jeu de 2008 de mémoire et donc voilà c'est un jeu qui a été repris il y a quelques années par Nicolas Leblanc et il fait un super travail là-dessus il donne une seconde jeunesse à ce jeu qui était un chouette jeu qui avait été piloté par Jérémy Bonavante et Boulle et un autre gars dont j'ai malheureusement oublié le nom qui est un super type, un super sculpteur mais ça ne me revient pas toutes mes confets à ce sculpteur bon voilà pour ces fils là et puis j'aimerais avancer sur des commandes là alors j'ai un peu triché parce que là on est lundi tout le monde m'a envoyé sa vidéo dimanche à part quelques retardataires des mecs qui sont aussi bons que moi avec la modernité bon du coup hier j'ai mis un petit peu de la vie sur tous ces éléments de décors là donc j'aimerais bien avancer aussi dans ma petite table de Necromunda donc j'ai dû avoir 9 tonneaux j'ai 3 containers comme ça que j'avais trafiqué pour pouvoir en faire des mieux passages et j'ai ces deux machins là les deux passerelles là voilà voilà ça a juste pris de la couche, de la sous couche et puis un coup de la vie j'ai des tuyaux encore à faire j'ai des milliers de portes enfin j'ai encore énormément de choses à faire pour ma table de Necromunda et je me tâte à racheter quand même les deux enfin le nouveau décor en x2 là les espèces de passerelles avec les tour de guet que je trouve vraiment cool je pense que j'ai encore un petit peu de place pour racheter ça mais bon je vais je m'étais dit que j'achèterais pas de décor de Necromunda tant que j'aurais pas fini de peindre tout ce que j'avais en Necromunda en terme de décor hein, pas de figues des figues j'en ai encore quelques unes dans des boîtes bref, on a tous les mêmes maladies bon ben je crois que j'étais suffisamment assez long on va finir par ça voilà, comme ça on finira dans la longueur et ben je vous dis à dans 15 jours ou plus tard pour la suite de ce CDA, seconde partie et puis peut-être qu'entre temps je reviendrai vous présenter un petit peu où j'en suis sur la table de Nécro et puis j'ai un pote qui voulait que je vous fasse un petit tuto de peinture sur un petit zombard, je sais plus où il est mais c'est pas grave là c'est le drame, voilà le chat c'est la merde, casse toi le chat bref j'ai fait un petit tuto peinture aussi sur ce petit zombie tout à la contraste l'idée c'est de le peindre très rapidement et puis ça sera bien et ben je vous dis les gens à taire tous à leur voyure allez allez les gens, bye bye merci